La psychologie scientifique La psychologie scientifique L'acte de naissance de la psychanalyse. Alors, on peut prendre, pour en dire quelques mots très brièvement, la voie de la biographie des études médicales de Freud, donc qui se situe entre les années 1876 et 1882. Freud est d'abord un homme de laboratoire, étudiant, et il travaille dans l'Institut de physiologie de Bruch, dont nous avons parlé. Il s'intéresse à l'histologie et surtout à l'anatomie du système nerveux plutôt qu'à la physiologie. Et on peut voir là, tout de suite, qu'il donne d'emblée un primat à l'observation des structures plutôt qu'à une approche fonctionnelle. Devenu médecin, Freud travaille à l'Hôpital Général de Vienne, et notamment chez Menert, qui est un psychiatre et un célèbre anatomiste du cerveau. Et c'est à cette époque que se situent ses recherches sur la cocaïne. Ce sont les premières recherches autonomes de Freud. Il croit en la cocaïne comme médicament miracle. Il travaille sur ce produit comme alternative à l'héroïne contre la douleur, et notamment pour son ami Flech. Et il pressent la fonction anesthésique qui adviendra comme un médicament légitime en ophtalmo un peu plus tard. C'est en effet l'oculiste Koenigstein qui va découvrir l'effet anesthésiant et confirmera l'intuition de Freud. Alors, c'est Kohler néanmoins un ami de Freud qui généralisera cet apport de la cocaïne comme anesthésique local, et raflera la mise et passera désormais pour l'inventeur de cette formule d'anesthésie locale. Mais c'est important pour nous aujourd'hui de bien se souvenir de l'ancrage de Freud dans cette première étude de l'usage médicamenteux de la cocaïne. On en reparlera sans doute tout à l'heure en entendant les réactions d'Olivier Douville, mais il faut dire aussi, chemin faisant, un mot de son voyage en 1885 à Paris, à la salle pétrière, où Freud va rencontrer pendant un semestre Charcot, et véritablement découvrir la clinique psychiatrique de ce temple qu'est la salle pétrière à l'époque. Donc, si on dit aussi un mot sur le voyage à Nancy, quelques années plus tard, en 1889, chez Bernheim et Liebaud, qui sont des spécialistes de l'hypnose, on conviendra que ce bouquet travaille sur l'hystérie, travaille sur l'hypnose et travaille sur le système nerveux. Eh bien, ce triptyque place Freud dans sa première période entre la clinique et l'anatomo-pathologie du système nerveux. Et on a abondamment souligné la dernière fois combien les écrits regroupés dans le livre publié en français sous le titre de Naissance de la psychanalyse, qui regroupe des lettres à flisse, différents manuscrits, dont la fameuse esquisse d'une psychologie scientifique, Eh bien, on voit bien dans cet ouvrage combien ces éléments de ces trois poutres maîtresses constituent le socle à partir duquel la psychanalyse va pouvoir se développer. Alors, on peut aussi voir la présence de cette bipolarité entre ce que nous avons appelé, après coup pour les modernes, opposition entre sciences dures et sciences humaines. On peut voir une trace de ce débat dans l'émergence même de la métapsychologie dont nous allons vous parler dans un instant, à partir par exemple de la neuropathologie et de la clinique. Et une théorie générale des névroses permet de réaliser le projet, d'associer justement une théorie du système nerveux et une théorie du fonctionnement psychique. Tout ce qui a été dit dans l'esquisse autour de la représentation spatiale de l'appareil psychique, reposant sur un modèle de circulation de l'énergie neuronique, Eh bien, cela converge avec Bruch et avec son goût pour l'anatomie, qui recèle un intérêt a priori consubstantiel pour la spatialisation. La dimension topique dans son œuvre vient mettre en exergue l'inertie de ce modèle anatomique. On peut aussi dire un mot du psychologue allemand Erbart, dont Freud ne revendique pas explicitement l'influence, mais qu'un certain nombre d'exégètes considèrent comme étant comme influents dans l'épistémologie freudienne. Eh bien, on soulignera chez Erbart combien est-ce que les représentations constituent l'objet même de la psychologie, et combien le jeu entre les représentations est justement dynamique. Et il s'exprime en termes de force, de conflit, d'association. On y retrouve le moteur de la bipolarité entre association et opposition, qui gouvernerait, selon Herbert, le système représentationnel. Il complète ce modèle par une théorie de l'affectivité, reposant justement sur les rapports entre les représentations. Alors, on peut sans doute voir là, dans cette dynamique représentationnelle, un certain nombre d'éléments qui résonnent avec l'énergétique freudienne, qui est véritablement au cœur de la métapsychologie, qui met l'accent, donc, nous allons en parler, sur la topique, sur la dynamique, et sur l'économie de la pensée et du système représentationnel. Donc, il y a là, chez Freud, un certain nombre d'ancrages qui se réfèrent à Fechner, à Helmholtz, et on voit bien, par ce détour, qu'il y a une complémentarité qui s'opère entre l'expérience du laboratoire de Freud et la culture tout à fait vaste de Freud, pour un certain nombre d'aspects que nous allons évoquer maintenant, notamment à travers l'émergence de la métapsychologie, si j'ai bien compris. Voilà, on a parfaitement compris. Bon, je vois que nous sommes instruits maintenant des débuts de Freud. Freud médecin, Freud neurologue. Freud également assistant neurologue. Avant même d'aller chez Charcot, avant même de rencontrer la grande clinique neurologique de Charcot, travaillait avec Brouillère, autour d'une réalité clinique, un fait clinique, qui posait énormément de questions aux psychopathologues de l'époque, de la fin du 19e siècle, dont il est important que nous vous rappelions que cette fin du 19e siècle découvre la neurologie, qui est une science récente, dont elle attend beaucoup de choses. Alors, quelle est cette énigme clinique ? C'est celle que présentent un certain nombre de patients, beaucoup de femmes, mais également certains hommes, certains enfants, pour aller un peu vite et retourner, anticiper, on est à nouveau à Paris, chez Charcot. Dans ces consultations, il y avait des présentations de nos patients, souvent des femmes, mais également des hommes, parfois des enfants. C'est un corps étrange que le corps des hystériques, parce qu'il a la particularité de présenter un certain nombre de phénomènes, qu'on pourrait retrouver, à peu près, comme signe d'expression neurologique, des paralysies, des contractions, des convulsions. Eh bien, à peu près. À cela près, par exemple, qu'une paralysie du bras, paralysie du bras, eh bien, c'est le bras tel que le découpe notre langage qui est paralysé. C'est-à-dire que si je vous demandais, pour mieux comprendre ce que je dis, de dessiner un bonhomme, et puis de dessiner où commence et où finit le bras, vous feriez une découpe, c'est celle que le langage, grosso modo, découpe, à hauteur de l'épaule. Ce n'est pas exactement ça qui est découpé par le substrat neurologique. On s'aperçoit, par exemple, que les zones touchées par ces symptômes d'anesthésie ou d'hyperesthésie, sans douleur ou trop de douleur, de convulsions ou d'hyperretenues du geste jusqu'à la paralysie, que ces zones sont découpées par le langage. Premier point. Deuxième point, toute une clinique de l'époque était non seulement marquée par la neurologie, naissante, beaucoup frappée Charcot, qui était un des maîtres qui a fondé la revue L'Encéphale, mais qu'à côté de ceux-là, sans que ça se fasse concurrence, au contraire, ça allait plutôt ensemble, mano à mano. Il y avait toute une clinique du magnétisme, de l'influence, de l'hypnose, de la suggestion, avec des débats, assez intéressants, jusqu'où peut aller le pouvoir de l'hypnotisme, peut-on, par exemple, étant hypnotisé, commettre un crime ? Ou, y a-t-il un reste de conscience morale, ou d'habitude sociale, le débat n'était pas très tranché, qui faisait, par exemple, que l'hypnotisé pouvait se refuser à accomplir les actions que l'hypnotiseur lui ordonnait d'accomplir ? Tout ça, si vous voulez, ça allait ensemble. Un intérêt sur le fonctionnement neurologique, un intérêt sur les pouvoirs de l'esprit. Bon. Le débat sur l'hystérie. se posait en des termes parfois extrêmement grossiers. Est-ce que ces patientes simulaient ? C'est-à-dire qu'elles imitaient ? Encore une fois, l'exemple de Paris est assez intéressant. Là où œuvrait Charcot, la salle pétrière, donc, on regroupait, sur un trait purement d'observation physique, un certain nombre de femmes qui, cliniquement, n'avaient pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Le trait qui les faisait se regrouper, c'était la convulsion. Aussi bien, les hystériques, comme les épileptiques, se retrouvaient ensemble. Et il n'était pas si difficile que ça. Aux hystériques, de prendre ce qui, dans l'épilepsie, pouvait traduire l'abandon, l'évanouissement, la jouissance. pouvait traduire, car l'épilepsie, ce n'est pas ça, et l'hystérie, ce n'est pas que ça. Il est un tableau assez connu, qui, je crois, est au musée de médecine, à Paris, où l'on voit une patiente de Charcot s'évanouir, comme dans un ravissement amoureux, à tout le moins, ou peut-être presque érotique, dans les bras du maître. Freud avait une connaissance de l'hystérie. Il avait la connaissance qu'on avait à l'époque, mais rendu plus aiguë en cela que Breuyer, qui l'assistait, avait en un à haut une patiente d'exception. Mais la connaissance était au fond très simple, très simplement causaliste. Une fois mis de côté, comme il convenait de le faire, l'idée que les hystériques étaient purement et simplement d'horribles petites enquiquineuses qui simulaient les vrais malades pour, et déjà, pour, c'est pas mal, s'attirer l'attention du médecin, bref, il y aurait une demande d'amour. Mais tout ça était couvert de suspicion. Les simulatrices sont mal vues, les simulateurs sont mal vus, n'est-ce pas ? Une fois cette hypothèse mise de côté, restait une idée que si vous avez la curiosité dès cette année ou plus tard de lire Jeannet, par exemple, ou d'autres, vous la verrez dans toutes lettres, ou Martin Prince, dont nous avons parlé autrefois, que le symptôme est un souvenir. C'est le souvenir de quoi ? C'est le souvenir d'un trauma. C'est-à-dire que, dire que le symptôme est un souvenir amène à quelques conséquences. Première conséquence, le symptôme vaut pour un souvenir, autrement dit, quand il y a le symptôme, il n'y a pas le souvenir. Ça, c'était un truc épatant. Anna O refusait obstinément de boire de l'eau, sous hypnose, revenait le souvenir du dégoût qu'elle a éprouvé lorsqu'un petit animal de compagnie, un chien, a bu dans un gobelet d'argent. Le bras est paralysé. Sous hypnose, revient le souvenir qu'au moment où elle s'occupait de son père agonisant, avec un soin jaloux, prenant mal que d'autres femmes de la maison, y compris sa propre mère, puissent prendre sa place, sa place telle malade. Eh bien, engourdie de sommeil, peut-être frappée de stupeur dans une demi-pénombre au crépuscule où le rêve se conjointe à la saisie de la réalité, elle a eu le sentiment qu'un animal, peut-être un serpent un peu menaçant, courait sur le corps du père. Elle a voulu l'écarter d'un geste du bras. Le bras est resté engourdi. Voilà le souvenir, évidemment, aussi fantasque et brumeux qu'il puisse être, mais voilà le souvenir qui émerge. Et une fois ce souvenir évoqué, le bras retrouve sa plasticité et coutumière. Bon. Donc ça, c'était un fait connu, un symptôme mystérique et la traduction d'un trauma. Freud étudie, Freud observe et avec Breuer, Freud rédige. Rédige un certain nombre de thèses rassemblées dans un texte fondateur qui s'appelle Études sur l'hystérie, lequel texte va rencontrer un succès très important en Europe. Quelle est la notion qui se profile ? Quelle est la notion clé de la psychanalyse ? Ça veut dire qui se profile. Cette notion clé, c'est la notion de refoulement. Le refoulement, c'est sans doute le concept à la fois le plus difficile et le plus sidérant de l'invention freudienne. Mais on va tâcher de vous l'expliquer. Jusqu'en 1895, Freud parle de la volonté d'oublier. Il met en avant une motivation inconsciente, une volonté d'oublier. Une volonté d'oublier quoi ? Le trauma. Mais au fond, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Il ne suffit pas de parler du trauma. Et c'est sans doute là que Freud donne naissance à Freud. Ou plutôt au Freud psychanalyste. Car après tout, les traumas dont parlent ces hystériques sont de deux ordres. Il y a ce qui existe toujours et qui a été parfaitement analysé par Freud, mais aussi par Charcot dans son travail sur les accidentés des chemins de fer. Voilà aussi une nouveauté de l'époque. la névrose traumatique. Le sujet s'est cru mourir, d'autant qu'il a peut-être vu autour de lui quelqu'un de proche en grave péril, ou même en train de mourir. Et c'est une scène traumatique qui ne trouve pas à se ranger dans la série des scènes de mémoire de l'individu. C'est quelque chose d'inclassable, quelque chose d'effrayant. à certains moments le sujet est pris d'angoisse et pris de panique. Est-il encore vivant ? Va-t-il encore survivre ? Il ne le sait pas. Ces névroses traumatiques, elles étaient tout à fait observées. D'une part parce que la révolution industrielle avait accompagné à son lot un certain nombre d'accidents du travail. D'autre part parce que la diffusion des transports et surtout du chemin de fer avait amené un certain nombre d'accidents plutôt gravissimes. Et surtout parce que la guerre de 1870, que ce soit de part et d'autre en Prusse ou en France avait eu une influence importante sur la psychiatrie. Les premiers textes sur les névroses de guerre datent des années 1875-1876. Donc on peut dire que la fin du 19e siècle est une période propice en éclosion de névroses traumatique. Non seulement parce que certains corps vont mal accident de la circulation accident du travail guerre mais parce que sans doute la révolution industrielle la révolution des transports une espèce de massification des conflits armés amène toute une autre intelligence toute une autre compréhension des mouvements profonds de compréhension du corps on pourrait dire presque l'image du corps change et que c'est cela aussi qui prédispose à la névrose traumatique comme on le voit quand il nous est donné en tant que clinicien d'intervenir au loin chez des amis psychiatres psychanalystes cliniciens chinois hindous ou africains on voit très bien que l'éclosion de la modernité industrielle amène de nouvelles images du corps moins cadré par la tradition moins sacré plus vulnérable et que cette modification anthropologique très importante prédispose évidemment à la question du trauma Freud n'apporte pas grand chose pour le moment plus tard oui en 21 lorsqu'il aurait été nommé expert sur le front des névroses de guerre en 1917 en 1918 mais Freud comprend cette névrose traumatique mais son génie en quelque sorte et qui fait de lui non seulement un pionnier mais un fondateur car Jeunet Charcot était à coup sûr des pionniers c'est de distinguer un autre trauma que le trauma de la névrose traumatique c'est à dire un trauma qui est d'essence sexuelle Charcot on a vu un peu le sentiment de chercher la chose sexuelle mais enfin ce trauma d'essence sexuelle voilà ce que Freud va pointer comme principe de causalité pour le symptôme hystérique en d'autres termes le symptôme hystérique recouvre un trauma de nature sexuelle on s'achemine peu à peu il ne s'agit pas d'une volonté d'oublier le moment où le sujet s'est cru ou vu mourir comme ce patient de Charcot qui était saisi de convulsion ayant vu son frère frapper par la foudre lorsqu'il avait 7 ou 8 ans mais il s'agit d'une volonté d'oublier quelque chose qui a trait au sexuel c'est comme ça que ça commence la psychanalyse alors ce qui a trait au sexuel pendant un petit moment on va dire Freud imagine qu'il s'est passé quelque chose que oui les hystériques ont été abusées que oui le père de l'hystérique toujours le père à cette époque est un affreux jojo qui a séduit activement sa fille ou ses filles et puis assez brutalement Freud renonce un système d'explication je dirais aussi simpliste et aussi mécanique et on lui en veut beaucoup on pousse même parfois la fantaisie jusqu'à prétendre que quand on est psychanalyste on se fiche de savoir si dans le passé de nos patients il y a eu ou pas des traumatismes réels ça fait partie des colibés qui suivent la psychanalyse et je crois sont insignifiants il ne s'agit pas de ça on ne s'en fiche pas mais il s'agit d'un point de méthode chez Freud mis à part ce qu'on pourrait appeler la notation statistique il est quand même improbable que tous ces pairs soient à ce point des abuseurs sexuels il y a quelque chose d'autre et de plus décisif qui est que si l'on entend et ça c'est le point si l'on entend au fond tout ce qui peut s'évoquer peut-être comme désir peut-être comme fantasme mot que nous détaillerons la fois prochaine car il vous faudra sans doute aussi un petit lexique pour ne pas retomber dans les préjugés du sens commun mais Freud exprime bien que s'il entend se déplier la parole autour de ces noyaux traumatiques et bien ce qui compte c'est au fond quelque chose qui s'appelle le fantasme cela veut dire quoi ? cela veut dire que les hystériques souffrent mais pas simplement une façon d'être comme on dit dans le langage courant il ou elle est complètement hystérique peut-être pour parler de quelqu'un qui a bu un coup de trop dans une fête et qui se laisse aller à quelques exubérances plus ou moins sympathiques l'hystérique est aussi une maladie et ça peut être une maladie assez grave mais le fait psychique moteur central de l'hystérie à savoir le refoulement d'un certain nombre de désirs et de fantasmes de nature sexuelle voilà le socle même de la psychanalyse pour que ce socle soit véritablement un point de départ pas simplement une position originale de Freud par rapport à Jeannet et un petit peu originale car plus radical par rapport à Charcot pour que ce socle soit véritablement un point de départ il faut à la psychanalyse relever deux enjeux montrer d'une part qu'elle est efficace sur le plan de la psychiatrie naissante ou renaissante c'est-à-dire qu'elle peut dialoguer aussi bien avec la neurologie pathologique d'un Charcot d'un Bernheim ce faisant bien sûr Freud est pris dans une histoire il est pris dans un héritage ce n'est pas pour rien que Sylvain Missonnier moi-même insistons sur les filiations mais elle peut dialoguer avec la psychopathologie elle le fait avec un succès à la fois clinique des résultats thérapeutiques mais un succès épistémologique c'est-à-dire l'inscription d'un corps de doctrine qui tient le coup parce que c'est absolument probant que savions-nous de la névrose obsessionnelle avant Freud rien aussi peu que savions-nous de la psychopathologie de l'enfant avant Freud rien aussi peu on savait des choses sur la débilité on avait ces enfants extraordinaires qui semblent être élevés par dames nature les enfants sauvages mais qu'est-ce qu'on en savait le débat avec la psychopathologie continue il peut continuer sérieusement nous sommes des hommes de science et nous n'avons pas peur des avancées des connaissances sur le cerveau nous ne pensons pas nous sommes des purs esprits et la contribution de la psychanalyse à la psychologie est en bonne part la fille de cette contribution à la psychopathologie le deuxième plan sur lequel Freud va affirmer et affirmer consolider ce socle c'est l'anthropologie ça peut sembler très étrange si l'on pense que l'anthropologie est purement l'observation des bourrobots des papous des yanomamis des esquimaux enfin bref des tas de gens que vous n'aurez peut-être pas tellement la chance de rencontrer dans votre honorable existence mais l'anthropologie ce n'est pas ça l'anthropologie c'est le logos le discours sur l'homme en d'autres termes est-ce que la notion de l'inconscient freudien ce refoulement de motion de voeux sexuel est-ce que cette notion de l'inconscient freudien dit quelque chose de l'homme dans sa généralité c'est-à-dire dit quelque chose de la condition humaine est-ce que Freud ne fait que décrire les aléas les avatars les aventures psychiques émotionnelles affectives de quelques familles viennoises ou est-ce que ce faisant il nous renseigne sur notre humanité pour notre part il me semble en tout cas je crois que Sylvain Missanier pourrait être d'accord on verra bien que s'affirmer psychanalyste c'est également penser que la psychanalyse a apporté quelque chose à une compréhension de l'humanité de l'homme porter quelque chose alors comment quoi et comment quoi et comment parce que ça c'est quand même les vraies questions à ce moment-là on finit par se poser des questions un petit peu costaud et bien quoi l'existence d'une sexualité infantile nous détaillerons la fois prochaine en parlant plus longuement d'un livre de Freud qui s'appelle les trois essais reprenons le cheminement freudien Freud écoute Freud observe Freud questionne alors il est conventionnel de dire que une patiente un bon jour c'est toujours un bon jour que ces choses-là arrivent lui a dit taisez-vous écoutez plutôt ce que j'ai à dire et a dévidé le fil de son petit discours c'est une très belle histoire d'autant qu'elle est vraie à cela près que j'imagine que c'est pas la première fois qu'une femme disait à quelqu'un taisez-vous écoutez-moi mais c'est peut-être sinon la première fois du moins une fois décisive où un médecin de l'âme dit à cette personne mais vous avez raison vous avez raison je ne vais pas m'abriter du fait que j'ai des tas de diplômes que j'ai fait de l'université que tout ceci que tout cela pour vous raconter qui vous êtes c'est à vous de m'instruire sur ce que vous êtes ça a très certainement été un moment important pour cette femme mais à la limite qu'importe quoi qu'elle nous semble évidemment puisqu'elle est insolente et pertinente infiniment sympathique mais c'est surtout un moment très décisif pour Freud c'est surtout un moment très décisif pour Freud qui voilà nous indique que c'est en écoutant comment les mots se cherchent se trouvent se nouent se fuient et à nouveau se retrouvent un petit peu comme dans la chanson les mots qui sont perdus vu qu'ils se retrouvent etc et bien quelque chose d'une vérité du sujet peut se faire jour l'expression est pompeuse mais j'en ai pas d'autre elle veut simplement dire que ce qui compte c'est la surprise ce qui compte c'est que le sujet soit surpris par ce qu'il dit et que le psychanalyste car Freud maintenant est psychanalyste soit surpris par ce qu'il entend à côté de ce travail d'écoute qui deviendra de plus en plus une écoute flottante dont on dit dans tous les manuels avec un côté peut-être un peu trop la belle légende de Sigmund Freud mais qu'importe que l'écoute ne pouvait être libre et flottante comme ça écouter le flux des mots qui viennent qu'à condition que le thérapeute ne soit pas en position de suggérer ce qui implique un renoncement graduel puis décisif à l'hypnose bien sûr mais à côté de cela Freud non sans courage se prend lui-même comme matériel d'observation quel était à l'époque il est possible de regretter que ça le soit moins aujourd'hui quel était à l'époque le matériel psychologique psychique qu'on utilisait pour mieux se connaître c'est le rêve et tout le monde en Allemagne en France qui s'intéressait à la psychologie s'intéressait au rêve ça depuis Cabanis son rapport sur l'état du physique et du mental où il disait le rêve est une espèce de folie transitoire pas Freud le premier qui s'est intéressé au rêve à l'époque de Freud on n'arrêtait pas de se parler de ses rêves mais comment est-ce qu'on en parlait ? et bien parfois on les réduisait au symbole ça c'est une vieille tradition qui n'a pas dans un coin de sa bibliothèque peut-être ou de sa tête assurément une petite clé des songes d'Artemidor de Daldis deuxième siècle de notre ère grec tardif disant que par exemple s'il rencontrait quelqu'un avec des oreilles d'âne c'est qu'on allait croiser un philosophe de Joseph interprétant aussi dans la Bible le rêve du Pharaon voyant dans ce rêve qui oppressait Pharaon ce rêve de sept vaches crasses suivies de sept vaches squelettiques que l'Egypte après sept années de pleines moissons et d'abondance allait connaître sept années de disette et qu'il fallait en conséquence que Pharaon veille si je puis dire au grain nous avons tous dans un coin de notre tête une clé des songes et Freud parfois aussi qui n'hésite pas à dire que si un homme rêve d'une maison avec des beaux balcons c'est un corps de femme avec les avancées des corps de femme je vous passe les détails bon c'est pas là que Freud est novateur même le sentiment qu'il sommeille un peu quand il écrit tout cela non il est novateur en cela qu'il considère que le récit du rêve est plus important que le rêve que le récit du rêve ne peut s'interpréter qu'à partir de ce que le sujet y rajoute comme souvenir que raconter son rêve permet de lever des amnésies ou pour le dire en termes psychanalytiquement ad hoc il douane des refoulements que le travail sur le rêve le travail d'interprétation peut avoir des effets thérapeutiques voilà la nouveauté freudienne elle n'est pas de s'intéresser au rêve elle est de faire de l'analyse du récit de rêve un enjeu thérapeutique je chemine encore deux trois minutes comme ça simplement pour vous faire sentir que si Freud s'intéresse aux rêves et d'abord à ses propres rêves c'est pas parce qu'il a l'envie de se raconter pas un type exhibitionniste narcissique n'est-ce pas qui va faire de ses rêves des monuments érigés à sa propre gloire c'est parce qu'il a le sentiment que l'analyse de ses propres rêves lui permet de rencontrer l'analyse des rêves de ses patients en cela que ses rêves comme ceux de ses patients traduisent non seulement des souhaits mais des conflits faisons justice de quelques préjugés on a reproché à Freud de dire que les rêves représentaient des désirs ils représentaient comme ça Freud fait attention il distingue les rêves qui satisfont des besoins le besoin de dormir c'est très simple le rêve garde le sommeil vous rêvez pour continuer à dormir votre réveil sonne il est 7h il faut se lever il y a court à 8h30 et bien vous roupillez un petit peu puis vous rêvez quoi ? que je ne sais pas on sonne à la porte que vous écoutez une musique stridente bon puis voilà vous avez gagné un peu de sommeil franchement si c'était ça la psychanalyse ça ne faisait vraiment pas le coup d'en parler vous avez soif vous rêvez que vous êtes en train de boire un verre d'eau etc etc je peux multiplier les exemples ça n'aurait aucun intérêt à côté de ça Freud dit que le rêve réalise un désir réalise c'est pas au sens de la lampe d'Aladdin du génie qui sort de la lampe d'Aladdin et qui va vous réaliser un vœu, deux vœux trois vœux un vœu, un vœu, un voilà c'est pas ça réalise c'est au sens où on parle par exemple du réalisateur d'un film c'est à dire quelqu'un qui met en image qui met en forme il serait beaucoup plus juste de dire que le rêve réalise la mise en forme de l'écriture d'une figuration d'un désir ce serait plus juste et ce serait plus freudien puisque Freud ça n'étonnera personne avait sur ce plan une formule encore plus efficace que celle que nous employons en disant que le rêve était un rébus alors qu'est-ce qu'il découvre dans ses rêves il découvre que l'être humain c'est compliqué ce n'est pas un stock de désirs qui va se satisfaire comme ça dans une bonne nature qui répond à nos désirs l'être humain est marqué par des conflits et que ces conflits pour Freud porte la marque essentielle d'une opposition entre un vœu sexuel et un intérêt or cette opposition elle prend des formes différentes selon les uns selon les autres mais est-ce qu'elle ne se ramènerait pas finalement à un schéma central et essentiel de la réponse positive ou négative à cette question dépend l'extension réussie de la psychanalyse vers l'anthropologie de la réponse positive à cette question bien sûr c'est ça qui compte et Freud entendant les patients hystériques Freud faisant le va-et-vient entre ses rêves et ses souvenirs d'enfance qui émergent peu à peu Freud peut-être entendant les positions à la fois triomphales et infantiles de ceux qui très vite veulent avec lui travailler se souvient de ses lectures d'adolescents et se souvient de son voyage parisien où certes il raffolait entendre Charcot dispenser ses leçons mais il aimait aussi aller au théâtre entendre Coquelin l'aîné dans Edmond Rostand voir Shakespeare voir Sophocle et il a cette idée de prendre un aspect des pièces de Sophocle Ediproix Edipacolone de prendre un aspect un aspect seulement de la légende d'Oedipe il n'est pas héléniste au sens académique du terme on pourrait tout à fait dire à Freud écoutez vous n'êtes pas très héléniste vous avez pris un petit bout et Freud répondra à ce qu'il a toujours dit ce qu'il continuera à dire dans l'homme Moïse et la religion monothéiste pour tout je suis pas anthropologue et je prends de l'anthropologie ce qui m'intéresse c'est un peu ce qu'il fait pour Sophocle et il considère que l'histoire de cet enfant confié à des bergers parce que planait sur lui l'oracle de la mort qui en chemin tue un ivrogne intempestif découvre peut-être comme Freud certaines énigmes ayant trait à la vie et à la mort quelles sont les deux sœurs qui s'engendrent l'une l'autre le jour et la nuit quelle est cette espèce d'étrange animal qui a quatre pattes au petit levé du soleil qui en a deux à midi et trois le soir c'est quoi c'est l'homme c'est l'homme qui doit prendre un marché à se tenir droit et qui va alors que la mort le rapproche du sol devoir céder d'un bâton voilà la sphange disparaît Oedipe ne se pose pas tellement la question de savoir ce qu'on lui veut il profite au fond de sa maîtrise de la ville de Thèbes qui lui est offerte en celle-là qu'elle lui offre la femme qui règne à Thèbes c'est-à-dire sa propre mère et voilà Freud ramène la mythologie grecque et les deux pièces de Sophocle à ce schéma de base qui consiste à dire qu'au fond la sexualité dès l'enfance se cristallise dans le vœu d'être collé aux parents de sexe opposé et aussi peut-être de demander aux parents du même sexe de porter une limite mais tout cela a beaucoup plus été systématisé pour le garçon et le sera d'une façon plus compliquée et surtout par des analystes femmes pour les filles c'est résumé évidemment à grands pas puisque nous sommes au début c'est une initiation je dirais le passage d'un moment où le symptôme était compris en référence à un trauma singulier un passage où le symptôme est compris comme l'actualisation d'une tragédie générale valant pour tout le monde et qu'a pour non le complexe de Dieppe mais c'est les façons singulières le dialecte de chacun d'articuler son rapport à ce complexe qui fait le prix du symptôme et c'est cette langue singulière que l'analyse au cas par cas veut entendre veut accueillir veut favoriser au cas par cas dans le secret des cures dont le dispositif va être mis en place très vite un divan un fauteuil certes mais le dispositif c'est surtout l'invitation faite au patient à dire ce qui lui traverse l'esprit avec l'obligation faite au praticien d'essayer d'accueillir la parole dans son foisonnement dans ses équivoques dans ses rêves c'est ça qui a mis la psychanalyse sur ses rails et c'est de ça dont nous sommes nous qui vous parlons les héritiers je crois qu'il faut vraiment être très reconnaissant de la façon dont tu as opéré un panorama très large d'un certain nombre d'éléments essentiels de la psychanalyse le décor est vraiment bien planté et en t'écoutant je me disais qu'il ne fallait pas avoir peur des mots et l'intituler de révolution freudienne se justifiait pleinement et en m'identifiant à l'un l'une d'entre vous étudiants étudiantes je me disais aussi probablement et je me souviens de quand j'étais à votre place de la façon dont l'énonciation de cette révolution peut aussi sonner comme une promesse de révolution personnelle parce que on est incroyablement pris à contre-pied par un certain nombre de points que tu as évoqués et je vais peut-être dans un souci simplement didactique pour que vous repériez si ce n'est déjà fait le propos d'Olivier Cyprète mais pour surligner un certain nombre de notions je vais les pointer quelque peu révolution freudienne avec ce sur quoi tu t'es attardé dans ce que je perçois comme une première étape de ton propos autour de la reformulation freudienne de la compréhension de l'éthiologie hystérique l'hystérique souffre de réminiscence selon la fameuse formule et il y a eu si on prend par exemple le scénario de la séduction historiquement réelle dans une biographie il y a eu de la part de Freud et avec son apport du fantasme un renversement de cette proposition peut-être en effet que la séduction réelle s'est produite mais en tout cas après coup c'est bien l'activité dans la marmite bouillonnante inconsciente du fantasme qu'il y a sédimentation cristallisation de ce que le psychanalyste considère comme traumatique alors en quoi est-ce que c'est révolutionnaire pour vous regardant LCI et les informations et bien c'est révolutionnaire parce que vous ne pouvez plus dire comme on l'entend très souvent quand on a la définition américaine contemporaine du traumatisme ou celle qui prévaut chez les débriefeurs à tout craint ou quand il voit quelqu'un soumis à je ne sais quel événement de vie débordant qu'il soit spéléologue enfermé pendant trois jours sous terre ou qu'il soit soldat américain confronté au combat en Irak et bien vous ne pouvez pas dire cet homme-là cette femme-là que je vois là en pleine souffrance est traumatisé le psychanalyste lui est dans une temporalité où on se tient à distance d'un discours que je qualifierais de journalistique dans l'ici et maintenant ou parce que l'autre est confronté à quelque chose qui est manifestement extraordinairement déplaisant pour ne pas dire plus et bien il sera nécessairement traumatisé le psychanalyste envisage avec plus de profondeur cette blessure traumatique et il la resitue justement dans cette historicisation et cette biographie du sujet qui nécessite la double prise en compte bien sûr du verbatim très précis de ce qui s'est passé si on en a un à tel ou tel moment mais aussi et surtout de ce qu'on a fait le sujet dans ces narrations si dans le meilleur des cas elles ont eu lieu avant que je passe peut-être au point suivant tu veux réagir simplement à la façon dont je plonge dans l'actualité ici et maintenant je crois que c'est très je crois que c'est très important de souligner ça qu'effectivement nous sommes dans une époque où beaucoup de psychologues donnent une légitimité professionnelle j'ai le droit d'être psychologue c'est formidable en considérant alentour qu'ils vont s'adresser à des victimes c'est un vrai problème parce que à partir du moment où on sait à la place de l'autre le dommage qu'il a subi comment lui faire une place à ce sujet c'est vraiment un problème essentiel le problème de l'accueil de la singularité d'une parole et on ne peut pas accueillir une parole singulière une parole comme ça qui cherche qui cherche à dire ces petites choses qui font tout le poids d'une vie on ne peut pas les entendre si on a comme ça des schémas de cause à effet extrêmement rigides tel événement va entraîner nécessairement telle réaction du sujet et on ne peut pas non plus les entendre si on confond réaction du sujet et conduite du sujet c'est là où nous sommes véritablement devant des options et des choix à faire tout à fait c'est tout l'intérêt de ton évocation de la notion de fantasme c'est un concept tout à fait important sur lequel effectivement nous reviendrons la prochaine fois je me contenterai là pour l'heure de citer Freud qui dit il n'existe pas dans l'inconscient d'indices de réalité de telle sorte qu'il est impossible de distinguer l'une de l'autre la vérité d'une scène réelle et la fiction investie d'affect c'est à dire que on ne peut pas se contenter d'être seulement journaliste à l'égard de la psyché humaine et il faut imaginer justement qu'il y a dans cet inconscient l'absence d'indices de réalité qui rendent impossible toute analyse strictement réservée au champ clos de la réalité telle qu'elle peut être affirmée dans vos quotidiens que vous lisez fréquemment alors le pont est aisé avec ce que je percevais comme étant une deuxième étape tout à fait considérable de ton panorama c'est effectivement le modèle du rêve le rêve comme voie royale vers l'inconscient et comme paradigme dès l'époque de Freud et encore aujourd'hui quand on veut dialoguer avec notamment des anthropologues mais pourquoi pas aussi des psychiatres ou des neurologues en 2006 et bien le rêve est effectivement un dénominateur commun une interface tout à fait remarquable et on va retrouver avec les rêves ce que tu as fort bien dit c'est-à-dire l'originalité freudienne la distinction entre la vitrine du rêve l'explicite du rêve qui peut donner lieu effectivement à des clés des songes un petit peu rapides mais qui seront toujours du prêt-à-porter et jamais du sur-mesure alors que justement le psychanalyste lui aspire à ce que le sujet réalise dans la narration de son rêve un second scénario qui va venir mettre en exergue effectivement les lignes du conflit inconscient qui habitait le scénario original du rêve donc là on a effectivement avec la place tout à fait centrale qui est accordée à l'intérieur de la cure et de la séance de psychanalyse au rêve il y a là effectivement un laboratoire où la reformulation du récit du rêve permet de franchir cette vitrine et de tenter d'ouvrir l'espace de l'implicite et de la partie émergée de l'iceberg de la conflictualité inconsciente voilà on a bien entendu ce que tu nous as dit aussi par rapport à cette frontière entre psychanalyse et anthropologie qui te tient tant à coeur je pense qu'elle ne paie rien pour attendre on en dira probablement un mot peut-être dans un des derniers cours enregistrés sur l'actualité peut-être oui oui je déplierai un tout petit peu certaines choses probablement en cours dans ton enseignement ils y ont droit voilà alors en tout cas ce que nous considérons comme restant à faire comme point incontournable de notre présentation sommaire de la psychanalyse c'est pour la prochaine fois un peu plus sur la notion de fantasme et de rêve et puis le gros morceau ce sera les trois essais et la sexualité qui est vraiment tout à fait essentielle pour ne pas prendre des vessies pour des lanternes en matière de psychanalyse parce qu'il faut vous dire d'emblée qu'il y a un certain nombre de psychanalystes qui prétendent faire de la psychanalyse en évacuant quelque peu cette sexualité qui est pourtant très essentielle de la psychanalyse de la psychanalyse de la psychanalyse